Bonjour à tous, bon je sais ça fait un sacré bail que je n'ai pas fait de vidéo ne serait-ce que pour vous dire où est-ce que j'en étais au niveau des épisodes, au niveau de plein plein de choses ça fait depuis décembre à vrai dire et j'ai un peu comblé le vide avec une interview de Femi Taylor qui était en rapport avec l'épisode de Star Wars sur CGM, de CGM sur Star Wars, je m'en mêle complètement c'est génial ça commence super bien et une petite vidéo scannée d'un laser disque avec le matos que je me suis acheté récemment Alors on va aller très vite au vif du sujet, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de retard comme ça ? Et bien en fait parce que j'ai trouvé un petit CDD, un CDD de 7 mois, c'est un truc alimentaire donc ça me prend pas mal de temps vu que c'est un temps de 5 heures, depuis 4 janvier de cette année, 2016, au passage bonne année pour ceux que je n'ai pas encore pu voir et voilà pour le coup, donc ce CDD se termine en août, donc je vais avoir pas mal de temps en moins pour tout ce qui est vidéos sur la chaîne et autres mais ça paye et ça me permet d'acheter du matos en plus et notamment de pouvoir normalement faire des vidéos encore meilleures que d'habitude grâce à ce petit CDD j'ai notamment pu acheter de quoi numériser mes laser disques de façon un peu plus pro on va dire ça comme ça parce que le matériel que j'avais avant était un peu limité en termes de débit il enregistrait à 14 Mbps pour 2080p ce qui est abominable pour l'être très gentil et le nouveau matos qui est d'ailleurs juste ici, je sais pas si vous allez le voir bien, on va voir si pour ça qui est un Elgato HD60 qui me servira aussi éventuellement un jour si je fais du jeu vidéo, peut-être, je n'en sais rien ou autre à capturer en 60 images secondes mais actuellement je m'en sers surtout pour capturer du laser disque en 30 images secondes parce que c'est du laser disque NTS-C donc c'est du 30 fps, à très bon débit, c'est à dire 30 Mbps pour du 30 fps ce qui est largement plus, enfin c'est à peu près le double de ce que j'avais avant donc ça aide pas mal pour en coder quelques laser disques et à ce sujet les derniers tips m'ont permis d'acheter quelques trucs sympas, vos tips sur Tipeee notamment 4 laser disques, parmi ces 4 laser disques vous avez pu voir sur la chaîne le court-métrage Pencil Test de Apple qui a été fait en 1988 notamment par John Lasseter et Andrew Stanton qui seront des futurs de Pixar enfin c'était déjà Pixar à ce moment-là mais bon on les connaissait pas encore puisqu'il n'y avait pas encore de Toy Story genre de choses, tout était encore à l'état de prototype, de projet seulement et tout ça je le tiens en fait de celui-ci State of the Art of Computer Animation que vous voyez juste ici justement il y a pas mal de court-métrages très très sympa dessus je les ai tous numérisés donc je m'en servirai au fur et à mesure notamment pour l'épisode 16 ou 17 de CGM, je ne sais pas encore lequel ce sera mais ce sera normalement la partie 2 des animés japonais et il y a un court-métrage fait par Toyo Links dont j'ai parlé dans l'épisode 9 de CGM qui est dans ce petit laser disque et que j'ai numérisé et que je mettrai bien volontiers quand j'en parlerai à ce moment-là donc il y a pas mal de choses sympas et surtout la qualité d'image est absolument sympa bon il y a un peu de laser rot ces petites parasites qui parcourent l'image vous pouvez le voir d'ailleurs dans le cours Pencil Test que j'ai posté sur la chaîne ça se voit un petit peu, bien malheureusement je ne peux rien y faire il faudrait que je modifie les images une par une ce serait un peu dommage pour le coup mais bon, voilà quoi donc c'est pas possible, pour le coup c'est un peu trop long notre travail pour ce que c'est malheureusement ensuite nous avons ce LD-C Richard Edland AAC donc c'est un SFX Museum un LD dont j'ai déjà le volume 3 qui s'appelle CGI in SFX d'où est tiré d'ailleurs l'extrait que j'ai mis dans l'épisode 8 de CGM sur les créations de Jupiter dans 2010 donc ça c'est un autre qui parle de la création des effets spéciaux pratiques de Ghostbusters et de 2010 avec monsieur Richard Edland qui raconte exactement comment c'était fait à l'époque avec pas mal de belles images d'archives et autres j'ai pas encore pu le voir en entier mais c'est une putain de merveille littéralement c'est vraiment une vraie merveille pour le coup donc dès que j'aurai un peu de temps je le regarderai avec attention pour le coup ensuite on a deux choses qui sont également disponibles en DVD alors on a The Mind's Eye celui-là je vais me faire chier pour le découper parce qu'il y a du vert dessus ça va être super chiant pour le fond vert qui est en fait une collection de courts métrages de scènes de films et autres mises bout à bout pour faire comme si c'était un film entièrement généré en images de synthèse ça date de 89 ou 90 si je me gourre pas 90 ou 91 en fait je pensais avoir quelques trucs à récupérer dedans malheureusement c'est recadré c'est recoupé donc je ne peux pas m'en servir moi pour vous proposer quelques trucs de meilleure qualité dans mes épisodes ce ne sera pas possible à mon grand regret mais c'est sympa à regarder et puis ça me servira pour une future vidéo que j'ai déjà prévue depuis décembre sur la réalité virtuelle et notamment quelques petites choses sympas demandées à HTC et à Playstation surtout Playstation parce que HTC je ne sais pas si je vais encore l'utiliser pour le coup et le deuxième qui est la suite de The Mind's Eye c'est Beyond The Mind's Eye avec des scènes carrément pour ceux qui connaissent le cobaye ou The Landmower Man en anglais et pareil c'est encore une édition enfin une odyssée spéciale avec pas mal de choses sympas à avoir il y en a 4 qui ont été fait comme ça les 4 sont disponibles en DVD mais je préfère avoir l'objet LaserDisc et aussi le fait que ce ne soit pas de l'image compressée sur LaserDisc je commence à me rééquiper aussi pareil niveau PC j'ai enfin pu prendre une carte graphique Nvidia de façon à pouvoir utiliser les cœurs CUDA qui sont des cœurs enfin des parties de la carte graphique exploitable directement par les logiciels d'encodage vidéo dont je me sers de montage vidéo dont je me sers comme Premiere Pro je n'ai pas fait une petite carte graphique non plus j'ai pris une jolie GTX 970 du coup malheureusement ils offraient comment dire ils offraient Tomb Raider le dernier Rise of the Tomb Raider donc je l'ai fini il n'y a pas longtemps mais j'ai passé pas mal de temps dessus chronophage c'est bien c'est cool c'est le jeu gratuit comme ça ça permet de tester la carte graphique en 2,5K sur mon superbe écran 27 pouces donc malheureusement c'était assez chronophage pour le coup mais bon ça ne m'a pas empêché de bosser sur l'épisode 15 de CGM donc ce qui est sur les films français à venir donc sur l'unique j'ai réalisé déjà deux on va y voir trois interviews sur le sujet deux avec Christian Guillon qui était le superviseur des effets visuels dont le poste avait été créé directeur des effets visuels si je ne m'abuse si je ne me gourde pas à l'époque pour le film l'unique en 86 réalisé par Jérôme Diamon-Vergé avec qui je bosse en ce moment sur un projet intéressant mais je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai plus d'infos et beaucoup plus de choses à montrer donc Jérôme Diamon-Vergé et Christian Guillon ont été interviewés par mes soins ainsi que deux amis que sont je crois que je vous en avais déjà parlé Maxime Grandjean ainsi que Aeneas Sanjit et mis à part ça j'ai fait une autre interview à distance cette fois-ci de la France jusqu'à la Californie d'un autre monsieur qui à l'époque travaillait en fait chez Sojitech qui était la compagnie qui bossait sur les images de synthèse du film l'unique et qui a également travaillé chez TDI sur Terminus que j'ai en DVD allemand ici présent dédicacé par une autre personne que j'ai interviewé que je me suis littéralement fait chier aller jusqu'à l'école polytechnique pour voir ce monsieur et l'interviewer donc pareil il sera dans la vidéo il sera il a signé le DVD d'ailleurs au passage qui est-ce que j'ai d'autre j'ai encore deux interviews qui vont arriver j'en ai une cette semaine que je dois faire à distance encore une fois via Skype c'est encore un français qui lui est basé à San Francisco et j'en ai une autre prévue c'est voyons voir ce sera la semaine prochaine à Paris cette fois-ci donc celle-là je pourrais la filmer avec mes propres moyens ce qui sera intéressant pour le coup et je pense en avoir encore quelques-unes mais il faut qu'ils me répondent les gens normalement ils me répondent mais pas tous non plus j'essayais aussi d'avoir le réalisateur de Terminus je me dis que je l'ai déjà le réalisateur Pierre-William Glenn il a accepté de me recevoir en interview mais il ne répond ni à mes sms ni à mes messages vocaux parce que j'arrive pas à l'avoir en direct donc c'est assez problématique pour essayer de l'interviewer j'espère y arriver à la voir mais pour le moment c'est pas trop le cas donc j'espère que ça va se résoudre d'ici quelques temps mais bon si je ne l'ai pas je ne l'aurai pas et malheureusement ce sera comme ça enfin bref tout ça pour dire l'épisode prend beaucoup de temps prend énormément de temps parce que c'est un peu j'essaie de donner un peu plus de cacher encore cet épisode là en ayant des interviews encore plus des interviews faites nativement pas à distance c'est la première fois je pense que je peux faire un épisode où je filme moi-même les intervenants et ça c'est plutôt classe pour le coup parce que ça n'a jamais été le cas avant pour CGM j'ai toujours dû demander aux gens s'ils avaient des webcams s'ils avaient un iPhone Larry Yeager s'était acheté un trépied carrément pour pouvoir poser son iPhone et se filmer pour l'épisode 14 de CGM c'était très gentil à lui notamment et peu de gens sont capables de faire ça généralement c'est des webcams avec des débits dégueulasses des nombres d'images par seconde infâmes où je dois rencodrer le truc parce que le son et l'image sont désynchronisés la joie totale je vous raconte pas et du coup je veux avoir un épisode qui soit assez impressionnant sachant qu'en plus personne n'a parlé de ces deux films vu que ce sont tous les deux des fiascos monstrueux pour les époques Terminus juste comme ça c'était un peu le plus gros budget apparemment européen pour un film pendant de longues années c'était une coproduction franco-allemande avec des budgets mais monstrueux ça aussi pareil je n'ai pas les chiffres exacts mais je sais que c'était impressionnant donc ça aussi j'aimerais bien savoir avec le réalisateur si jamais je l'ai en interview ce serait cool ce serait pas mal n'est-ce pas et c'est pour ça qu'il n'y a rien autour de ces films là donc c'est aussi pas mal d'avoir les choses dessus bon après il y a les démos d'époque ça j'ai tout ce qu'il faut avec l'association dont je fais partie Paris ACM Seagraph ou ACM Seagraph France maintenant j'ai pas mal de choses grâce à un ami qui s'appelle Pierre Hénon qui notamment m'a fourni beaucoup beaucoup d'informations sur ses films d'époque il est en train d'écrire un livre sur les films français l'image de synthèse en France donc c'est une mine d'or assez précieuse pour moi il a toujours été très précieux au niveau l'information depuis le début de CGM et il continue de l'être donc je le remercie encore une fois pour le coup et voilà donc je target j'espère sortir l'épisode au mois de mars fin mars je m'avance beaucoup trop je suis sûr et peut-être avril s'il sort en avril j'essaierai peut-être de le sortir pour une convention ou d'autres cas oui je vais faire des conventions en avril je viens à Japan Touch à rue donc c'est à Lyon les 9 et 10 avril je ferai une conférence non pas avec un CGM mais en fait qui est sur un sujet qui me tient à coeur qui a été très bien mis en avant par Rocket Jump la chaîne YouTube Rocket Jump Freddy Wong qui a notamment fait High School Vidéogames High School ce que je prévois à faire comme conférence ce sera l'imposture du retour des effets traditionnels tout ce qui est animatronique maquillage et autres dans les blockblusters hollywoodiens parce que c'est vraiment une imposture il suffit de voir Mad Max Fury Road la communication était axée autour du retour des effets pratiques genre de choses on voit les making of on voit les VFX breakdown il y a beaucoup 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 d'images de synthèse partout et bien sûr je vais certainement parler de Star Wars 7 qui pareil on nous a montré un BB-8 qui est fonctionnel qui avance et tout on nous a montré une reproduction à l'échelle 1-1 du Vaucon Millennium de X-Wing de plein de choses et puis en fait au final on regarde des VFX breakdown du film il y a plus de plans truqués en images de synthèse que l'épisode 1 de Star Wars c'est à ce niveau là donc bon il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus je pense aussi parler du prochain film de Christopher Nolan qui veut tourner en France à Dunkerque si je ne me trompe pas il est en train de dire qu'il veut avoir des vaisseaux d'époque des navires des cuirassés d'époque mais bon ok c'est bien c'est bien pour la communication mais bon il n'aura jamais assez de choses d'époque pour faire une reconstitution exacte sans l'aide de l'image de synthèse ce n'est pas possible aujourd'hui alors ils pourront essayer de nous mettre au niveau communication tout ce qu'ils veulent il y aura de la synthèse partout mais bon je compte développer tout ça pendant Japan Toi Charu donc à Lyon les 9 et 10 avril et bien sûr en avril également je serai un Neocast parce que Neocast c'est cool j'ai eu confirmation que j'aurai une conférence ce sera si je ne m'abuse pas une grande salle c'est une salle de 80 personnes et après ce sera ce premier qui vient pour avoir les tickets et ensuite voilà je ne sais pas encore quoi présenter littéralement ça dépendra de mon planning à ce moment là mais en tout cas tout ce que je sais c'est que l'épisode 15 sera terminé à ce moment là ce qui fait que j'aurai de nouveau des DVD de CGM disponibles cette fois-ci non pas avec 2 DVD mais 3 parce que j'aurai assez de contenu pour faire 6 heures de contenu en tout donc 3 DVD je compte changer de packaging je compte faire un truc assez joli j'espère faire comme je le veux une boîte métal circulaire avec des petites goodies dedans en plus un badge la carte CGM genre de choses donc on verra ce que ça va donner avec ce moment là mais je compte faire ça à peu près je vous en je vous tiendrai courant de toute façon sur ce qui avancera au fur et à mesure enfin j'ai eu la chance d'interviewer pour ceux qui le savent via les réseaux sociaux monsieur Denis Muren qui est le superviseur des effets visuels sur nombre de films sur lesquels Industrial Light & Magic avait travaillé les Indiana Jones les Star Wars Jurassic Park Abyss Casper l'épisode 1 Star Wars Jumanji c'est impressionnant je l'ai eu pendant une petite dizaine de minutes j'ai eu la chance de l'avoir pendant ce temps là avec 3 caméras en tout et j'attends encore quelques images de la masterclass qu'il a donné parce qu'il a fait un rappel d'une question que je lui ai posée notamment sur le morphing comme quoi Willow n'était pas le premier film avec du morphing comme vous le savez tous maintenant depuis que vous regardez CGM parce que je le dis dans le générique à chaque fois et donc c'est bien The Golden Child en français c'est l'enfant sacré du Tibet qui a le premier morphing de l'histoire du cinéma dans un film et donc ça il m'a dit qu'il voudrait bien le vérifier il l'a rappelé en conférence donc j'attends d'avoir la conférence on va me la filer quand ce sera possible j'en sais rien c'est un problème de droit avec le ciné qui avait l'exclusivité sur la conférence donc j'attends j'attends et je l'aurai quand je l'aurai et je lui ai fait faire une petite intro pour quand l'épisode sur Abyss sortira et il sortira il fera l'introduction de l'épisode en vidéo salut je suis Denis Muren et vous allez voir l'épisode CGM sur Abyss donc autant dire que j'étais très 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 content de l'avoir à ce moment là voilà 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 pour quelques de ces petites news je vais continuer à essayer d'avancer les quelques vidéos désolé si je ne suis pas très présent sur Youtube en ce moment mais le boulot avant tout j'ai beaucoup de choses à acheter niveau matos notamment un objectif assez cher mais qui me sera très utile pour pas mal de choses ensuite pas pour les CGM en tournage ici mais plus dans des conventions des conférences donc ça coûte assez cher sachant que c'est du stabilisateur optique et voilà ça je le paye avec mes propres moyens du coup le Tipeee qui était actuellement à 200 enfin je crois que vous êtes 26 dessus plus de 200 euros grand merci à vous d'ailleurs de me soutenir à ce point là sur le Tipeee ça ça va typiquement me servir à acheter du matériel de communication des bâches comme je l'ai déjà fait pour d'autres conventions des cartes de visite des cartons de dédicaces enfin des choses qui tournent autour de ces GEM c'est pour ça que les tips sont donnés à la base donc je compte continuer là dessus et pas m'arrêter donc j'espère vous voir extrêmement nombreux à Neocast très nombreux aussi à Japan Touch RU donc Neocast ce sera à la fin du mois ce sera les 23 et 24 avril à Strasbourg dans une nouvelle salle beaucoup plus grande enfin beaucoup plus grande que l'année dernière ce qui ne sera pas plus mal quelque part vu qu'il y a beaucoup beaucoup de vidéastes qui viennent et Japan Touch RU ce sera les 9 et 10 avril à Lyon donc j'espère vous voir très nombreux à ces deux conférences que je compte faire là-bas oh oui j'ai oublié la fac arrive la fac arrive j'ai une trentaine de questions j'en ai pas mal pas mal pas mal mais je préfère finir de lire les bouquins parce que certaines questions portaient sur des livres à conseiller et je préfère lire ces bouquins avant de les conseiller ça me ferait chier de conseiller des bouquins que je n'ai même pas fini de lire ou que je n'ai pas lu ce sera un peu stupide quand même pour le coup voilà ça arrive ne vous inquiétez pas ça arrive voilà tout ça pour dire à bientôt ciao bonne soirée bonjour si vous vous réveillez je ne sais pas enfin à bientôt ciao